Bonjour les amis, bonjour à vous, là comment ça va crevettes ? Viens crevettes ici, crevettes, crevettes, viens ici crevettes. Bonjour les amis, alors les amis on est le 5 mars au jardin, c'est la Saint-Olive. Crevettes, je vous présente crevettes, regardez comment elle est belle. Elle est belle crevettes, oh t'es belle crevettes, t'es belle. Alors les amis, le 5 mars qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais vous donner quelques conseils, je suis toujours prêt à vous aider. Dans le jardin, parce que c'est ma grande passion les amis. Alors, le 5 mars, alors n'oubliez pas, il n'est pas encore trop tard. Si vous voulez implanter des framboisiers, des groseilliers, des cassissiers, tout ça, vous pouvez encore trouver tout ça. Vous pouvez implanter aussi un beau pied de vigne, genre muscat de fontainebleau qui n'a pas encore trop besoin de soleil. Plutôt quand même à placer ça au sud, sud-ouest. Là, adossé à un mur, là c'est le top pour une vigne. Bon alors les amis, qu'est-ce qui se passe ? Alors les amis, on passe en lune montante, voilà. Et je voudrais vous signaler quelque chose de super intéressant pour ceux qui veulent semer de la salade dans leur jardin. Bon, je ne sais pas si je pourrais le faire, c'est encore fort, fort humide. Alors moi, je vous invite, on va faire un semi. Dans quelques secondes, je vais vous dire, on va essayer de récupérer un petit peu nos mangetous. Alors petit rappel encore, j'ai été chez mon neveu, Manu, à une rue il y a quelques jours et j'ai taillé un petit peu ces deux oliviers. Donc c'est le moment de faire un petit peu de taille, voilà. C'est le moment aussi, la sève, elle commence à monter. Ceux qui ont des problèmes avec des champignons, vous savez, des champignons, sur leurs arfruitschis avec un feuillage qui se dégrade, voilà, c'est bien de faire une petite polévérisation, sans exagérer, de bouillie bordelaise. C'est pour empêcher tout ce qui est champignons, voilà, sur le tronc, les choses comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez mettre encore un peu de blanc horticole en nettoyant bien votre tronc. Alors, les amis, on est le 5 mars, on est en lune montante. Eh bien, moi, je crois que je vais commencer mes greffes. Je vais commencer de la greffe enfante sur des pruniers, sur des surigiers. Et bon, je vais encore attendre un peu pour les premiers. Allez, je vous invite dans la serre et je vais récolter quelques manchoux, quelques graines de manchoux que j'ai fait moi-même. Allez, on y va ensemble, les amis. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, alors, les amis, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'ai essayé de donner un petit peu de tontière. Vous voyez, il me reste encore un petit peu de poireau pour quelques soupes. Voilà, là, bon, on a mis de l'ail et je vous ai dit hier que j'ai germé quelques belles gousses d'ail que j'ai implantées. Je profite que c'est super humide. Et là, bien sûr, c'est nos manchetous. Alors, ceux qui sont déjà en feuille, ça ne trinque pas, mais ceux qui sont en train de germer, il y en a beaucoup qui sont en train de pourrir, là. Donc, on va travailler un petit peu l'histoire de ressemer des manchetous. Allez, c'est parti. Alors, l'avantage, les amis, quand on a énormément de pluie, c'est que pour le compost et fumier, et bien, ça le fait bien pourrir, il y a plein de verres, comme je vous dis. Et n'hésitez pas à ouvrir votre composteur pour qu'il y ait un peu de pluie qui rentre dedans. Alors, est-ce que vous vous souvenez, les amis, j'avais fait une vidéo. Chez le cousin à ma femme, son composteur, lui, à chaque fois qu'il met des légumes, de soupe, tout ça, des déchets de légumes, tout ça, il rajoute toujours un petit peu d'eau. Et à chaque fois qu'il jette ça dans son composteur, c'est toujours avec un petit peu d'eau de lavage des légumes, là. Et ça, c'est une très bonne idée. Il avait un compost magnifique. Dans le fond, c'était un vrai terreau. Donc, il faut toujours mettre un petit peu d'eau. L'eau des lavages des légumes. Bon, allez, les amis, on s'en va en direction de la serre. On va travailler un petit peu les mangetous. Qu'est-ce qu'il y a, crevettes ? Tu veux encore des caresses ? Tu veux encore des caresses ? Vous l'avez vu, hier, on a repiqué quelques petites laitues, là, ici. Et là, je vous invite, les amis, on va faire un petit peu de graines de mangetous. Alors, sachez que vous pouvez encore semer des petits pois ou semer des mangetous. Voilà. Alors, pour cela, alors, les amis, petit rappel, comment est-ce que j'ai fait pour faire mes graines de mangetous ? Ben, simplement, quand j'ai eu des mangetous, après la floraison, vous laissez sécher vos mangetous avec le feuillage et tout. Ça sèche. Et après, vous n'avez plus qu'à récolter un peu comme les haricots verts et toutes les graines qui sont dedans qui ont été mises à sécher tout l'hiver. Ben, tout l'hiver, ça a été au sec dans mon garage. Alors, vous savez, il n'y a plus qu'à retirer ça. Voilà, comme ici. Et je vais vous faire voir, il y en a plein dedans. Hop là. Voilà. Il y en a plein dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les semer. On va les semer. Je vais encore faire deux, trois. Alors, les amis, vous pouvez faire la même chose avec les petits pois, bien sûr. Ben, ouais. Mais surtout, ah ouais, une chose importante que je dois vous dire, vous les laissez toujours dans l'Ecosse. C'est le moyen de la plante qui permet de conserver ses graines tout l'hiver. Voilà. Voilà. Dans la nature, c'est comme ça. En somme, cette enveloppe, c'est une protection, les amis. C'est une protection. Alors, on est au 5 mars, les amis. On est en lune montante. Voilà. Donc, bon, je vous dis, le 11 mars, ça sera un jour important pour semer quelques salades. Voilà. Bon, on est déjà en lune montante ici actuellement. Donc, vous n'avez pas le temps, vous pouvez bien sûr le faire dès aujourd'hui si ce n'est pas encore trop humide. Voilà. Mais je vous invite aussi à aller en pépinière et puis faire comme moi, c'est-à-dire repiquer quelques laitues. Repiquer, tout est vraiment possible. Regardez comme ça, là. Voilà. La crevette, elle veut s'installer là-bas. Bon, allez, les amis. Bon, et si on allait semer nos mangentous. Semer nos mangentous, vous voyez. Regardez. Ça sèche là-dedans. Et puis, directement. Voilà. Vous avez du plan pour toute cette année. C'est de l'année passée, les amis. Et les mangentous, bien sûr. Normalement, on n'attend pas que les haricots, les haricots, j'allais dire. On n'attend pas que les espèces de petits pois se forment. On n'attend pas ça. Je ne sais pas, bon. Voilà. Donc, allez, on y va. Il faut les cueillir quand ils sont bien plats. Ce n'est pas formé à l'intérieur. C'est ça, le principe du mangentous, les amis. Allez. Mais bon, on va faire un semi comme pour les petits pois. Bon, alors, les amis, c'est tellement humide. C'est tellement humide que je vais les implanter carrément. Vous voyez, comme ça, là. Voilà. Je vais les implanter comme ça. Voilà. On est rebouchant. Normalement, vous devez faire un petit sillon. Normalement, vous faites un petit sillon. Un, deux, trois centimètres. Et vous les implantez dedans. Vous remettez un petit peu de terreau dessus. Voilà. Bon, là, je triche un peu parce que c'est tellement, tellement humide. Voilà. Bon, c'est bien, les amis. C'est bien. Normalement, on n'a plus de pluie pendant une semaine. Ça va permettre le mangentous d'absorber, vous voyez, l'excès d'eau. Voilà. Et en plus, en plus, ça va se mettre à sécher. Donc, on va utiliser ce système, justement. Et je vois, j'ai quand même quelques limaces. Ah, il y a quelques limaces qui ont fait un peu de dégâts aussi. Vous voyez, quand vous avez une petite racine, une petite racine de mangentous qui a été mangée. Ah, bah, oui, les limaces, la pluie, ils adorent ça. Tout va bien. Tout va bien pour eux, les amis, hein. Voilà, en tout cas, tous les 5 cm, vous remettez un mangentou. Voilà, hein. Bon, vous pouvez même en mettre deux, hein. Moi, je n'hésite pas à mettre plus ou moins un peu plus. Si bien, tout va pousser facilement, hein. Alors, les amis, ce qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir une belle attaque de limaces, comme d'habitude. Et logiquement, ça devrait sécher. Logiquement, ça devrait sécher. Mais alors, vous savez, depuis 3 mois, mais qu'est-ce qu'on a qu'au mot, les amis ? Qu'est-ce qu'on a qu'au mot, hein ? Ah là là, hein. Eh bien, il faut que ça sèche, hein. Il faut que ça cesse et que ça sèche. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'ils font, les oies, là. Mais ils sont en train de casser tous les... Comment ça s'appelle, là ? Les prêles américaines. Vous êtes en train de déterrer tous les prêles américaines, là. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Qu'est-ce que vous faites comme bêtise, là ? C'est incroyable, ça, hein. Eh, regardez ça, tous les prêles américaines, là, qui sont tombés. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Comme bêtise, là. Ah, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Alors, vous avez vu, là, ici, plein d'un fruitier, là. C'est un grand mirabellier, là. Et regardez la sève qui monte, là. Vous voyez, il est temps que je greffe. Il est temps que je fasse de la greffe enfante, là, parce que, regardez. Regardez, c'est en train de bourgeonner, là. Alors, je n'ai pas un téléphone super, super, hein, pour les vues de près. Non, il n'arrive pas à cadrer, hein. Il n'arrive pas à cadrer, hein. Voilà, les amis. Donc, il est temps de faire de la greffe enfante, parce que la sève, elle monte. La sève, elle monte, les amis. Allez, je vous adresse plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, il y a plein de petits trucs à faire. Préparez vos salades. Préparez vos échalotes. Ah, voilà, hein. On est sur les starting blocks. On est prêts à donner un maximum de nous-mêmes pour avoir un beau jardin. Voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah, on a en l'une montante. Ceux qui veulent semer du persil peuvent le faire aussi. Avec ma technique, avec ma vieille serpillère. Allez voir. Semer du persil à l'ancienne. F1R6, c'est pas mal. C'est le moment de semer du persil. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye. Alors, qu'est-ce que vous faites comme bêtises ? Et prenez soin de vous, les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada